On parle de ruelles vertes, ces ruelles ont une origine, on a envie de faire un petit saut dans le temps, on retourne 200 ans en arrière et qui de mieux pour faire ce voyage dans le passé que notre chronicaire des archives de Montréal, Mario Robert, bonjour. Bonjour Anna Pédel. Donc à quand remonte l'apparition des premières ruelles à Montréal? Il faut dire que les ruelles étaient existantes à l'époque de la Nouvelle-France et jusqu'à la fin du 18e siècle, principalement en raison du développement urbain qui n'est pas très dense à cette époque-là. Et c'est vers 1800 qu'avec l'essor de Montréal, qu'on assiste à la création de petites rues qu'on appelle ruelles. Et ce sont des petites rues ruelles étroites qui mènent un cul-de-sac et qui servent souvent d'accès principal à des maisons. Donc il y en a certaines qui existent toujours comme la ruelle des fortifications ou la petite rue de la capitale qui se trouvent tous les deux dans le Vieux-Montréal. Et c'est à cette époque-là, au début du 19e siècle, l'époque plus grande densification qu'apparaissent les portes cochères à Montréal. OK. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va voir apparaître les ruelles telles qu'on les connaît, si je peux dire, aujourd'hui, comme dessert à l'arrière. Bien, là, ça va commencer plus au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque en 1840. Et ces ruelles-là, on ne les retrouve pas dans les quartiers populaires, mais plutôt dans les quartiers riches de Montréal. Alors, par exemple, on procède au lotissement de la ferme Mectavish, qui est entre Sherbrooke-Sainte-Catherine et Mansfield-Stanley. Et comme les terrains sont étroits puis les maisons sont évidemment enrangées, on va diviser le tout en îlots qui sont desservis par des ruelles en forme de haches. Bon, les ruelles qu'on connaît, c'est-à-dire en arrière des maisons et le hache comme tel, pour accéder aux écuries et aux logements des cochers. Parce qu'à l'époque, on se souvient, les voitures, il n'y en avait pas encore. Donc, ça servait vraiment dans les quartiers riches et à partir de 1910, les desserts arrière vont servir pour les automobiles principalement. Et dans les quartiers ouvriers, ça se passait différemment un peu? Quand les quartiers ouvriers deviennent de plus en plus densifiés, la première chose qui apparaît, ce sont des maisons dans les cours arrière. Ce qui fait qu'on va créer des portes cochères avant de créer des ruelles dans les quartiers ouvriers. C'est principalement vers 1870 que la ruelle ouvrière telle qu'on la connaît aujourd'hui apparaît dans la municipalité d'Auchelaga. À la même époque, il y a les ruelles qui se développent dans ce qu'on appelle le Golden Square Mile, qui est le centre-ville actuel, et sur le plateau. Et sur le plateau Mont-Royal, on a deux types de ruelles. On a des ruelles bourgeoises et on a des ruelles ouvrières à cette époque-là. Et à partir de 1890 jusqu'en 1919, ces ruelles-là vont se développer dans différents quartiers de Montréal, que ce soit Notre-Âme-de-Grâce, que ce soit Mercier ou Villerie. Et les années 1940-1950, les nouveaux développements domiciliaires vont faire en sorte qu'il n'y aura plus beaucoup de ruelles qui vont se créer à cette époque-là. Et quand on parle des années 1940-1950, on sait à quoi servent les ruelles. Livraison du mazout, terrain de jeu pour les enfants et aussi le lieu des vendeurs ambulants comme les aiguiseurs de couteaux. Et là, vous parlez d'un lieu qui a l'air agréable, sympathique à fréquenter, mais ce n'était pas toujours le cas. Il y avait un certain sentiment de danger qui est associé à bien des ruelles. Oui, effectivement. Les ruelles non pavées, non éclairées, avec les hangars. Il y avait beaucoup de hangars à cette époque-là à Montréal. Ils peuvent être des lieux sombres, des endroits de criminalité. Par exemple, en 1944, il y a un sergent-détective qui est retrouvé mort, abattu par des voleurs qui oeuvrent dans les ruelles de Montréal. Carrément, c'était leur quartier. Ils volaient dans les ruelles. Alors, ils passaient par les résidences arrière. Et au début des années 1960, la ruelle avait tellement mauvaise réputation chez les fonctionnaires que le mot prend un terme assez péjoratif. Et si vous me permettez, quelques petits mots qu'on trouve ici. Allez-y. On a immédiatement l'idée d'une voie de service sombre et nauséabonde, au sous-sol siané de tunnels de rats, étranglés dans un corset de derrière de maison, de hangars délabrés et de couclotures de bois pourris, pavés de débris de toutes sortes, zigzagués de cordes ou pendulinges dégoûtants, restaurant des chiens errants qui se régalent avant l'arrivée des vidangeurs, escale des ivroignes, et ça ne finit plus. Une poésie qui n'est pas très invitante. Non, pas très, très invitante, puis un petit peu péjoratif aussi. Il ne faut pas voir ça dans ce sens-là, parce qu'on parle de 1962. Et il y a une photo, je pense qu'on va voir. En 1963, je suis dans la ruelle, dans Tétrouville, et c'est notre terrain de... c'est notre piscine, dans le fond, avec nos serviettes et notre arrosoir qui passait. Donc, effectivement, là, il y a les deux types de ruelles. Il y a les ruelles où on joue vraiment, puis il y a les ruelles aussi. Il y a des ruelles sombres. Et on l'a vu avec notre premier invité. Plus tard, s'est amorcé un mouvement de revitalisation de ces ruelles-là. Bien, au début des années 80, l'administration Drapeau-la-Mar va faire en sorte qu'elle va mettre sur pied deux programmes. Opération tournesol et Place au soleil. Le premier tournesol, c'est un programme de subvention pour la démolition des hangars, parce qu'à cette époque-là, les hangars étaient de plus en plus vétustes, et aussi, c'était des dangers d'incendie. Donc, en 1989, il y a plus de 35 000 hangars qui ont été démolis dans les ruelles de Montréal. Et aussi, le hangar faisait en sorte qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage qui se voyait. Et le second, qui est Place au soleil, permettait, après l'élimination des hangars, de mieux aménager les ruelles avec des aménagements paysagers. Alors, jusqu'à l'abandon du programme en 1988, en raison des coûts, c'est 58 ruelles qui ont été aménagées à Montréal. Et ça s'est poursuivi ensuite avec des programmes qui se sont transformés. Et évidemment, la ruelle animée du Dr Julien, d'Anchelaga-Maisonneuve, qui est quand même une ruelle qui est assez importante à ce niveau-là. Donc, des ruelles qui ont tout un passé. Et qui ont quand même encore, on le voit, on l'a vu tantôt, des ruelles vertes, un bel avenir aussi. Mario Robert, merci beaucoup. Pour en savoir plus, on visite le site des Archives de Montréal. Et la semaine prochaine, vous nous parlez du marché Jean-Talon. Oui. Merci. Merci. Merci.